Père, nous te disons merci pour l'étude de ce soir. Merci de nous avoir amené ici. Et l'objectif de cet enseignement, que cela s'installe dans tous les cœurs et que cela produise de fruits dans toutes les vies et que l'étude de la parole soit profitable pour tout le monde, dans la vie de tout le monde et au travail de tout le monde au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous prions. Je vous attends à peine. Vous êtes bénis. Asseyez-vous. Je souhaite bienvenue à tout le monde à l'étude de ce soir encore. Notre étude, ce n'est pas que nous sommes venus juste pour, comme d'habitude. Nous avons un objectif. L'objectif, c'est que la parole de Dieu est donnée pour un objectif. La parole de Dieu est lue et enseignée, entendue pour un objectif. La parole de Dieu est comprise. Et on doit méditer là-dessus, prier sur cela. Et la parole de Dieu, c'est de vivre cette parole. C'est déverser pour un objectif. Pour notre salut, notre sanctification, pour notre force, pour notre fermeté et pour notre aller fermement dans le Seigneur. Cela doit être implanté et enraciné dans le rocher des âges pour que, quel que soit ce qui se produit autour de nous et dans notre nation, nous soyons en mesure de tenir ferme. À cause de ce que, celui qui nous indique, la parole nous indique comment nous devons être solides et fermes dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous venons dans Jacques, chapitre 1. Nous voulons lire le verset 22. Jacques, chapitre 1 et le verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. » Ce soir, le titre, c'est « Les pratiquants heureux qui croient à la parole. » « Les pratiquants heureux qui croient à la parole de la Bible. » Alors, vous devez être des pratiquants de la parole. C'est-à-dire, vous êtes sauvés. Vous venez au Seigneur pour la première fois quand vous êtes venus. Il nous a confrontés quand nous sommes venus. Il a confronté notre vie passée et il a dit, « Voici cette chose de vie. » « Ne peut pas nous amener au ciel. » Nous voici, nous voulons parvenir au ciel. Que dois-je faire ? Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Soyez des pratiquants de la parole. Puisque nous sommes en train d'écouter ou d'étudier la parole, avez-vous fait cela ? Êtes-vous repentis ? Avez-vous reçu le Seigneur Jésus-Christ ? Est-ce que vous pouvez m'amener là où cela s'est produit ? Et comment cela est arrivé ? Et pouvez-vous dire ce qui s'est passé exactement après que vous êtes repentis et cru au Seigneur Jésus-Christ ? Soyez pratiquants de la parole et ne vous mettez pas seulement à l'écouter. S'il dit, « Poursuivez la paix avec tous les hommes, recherchez la paix avec tous les hommes, sans et avec la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, vous devez savoir que c'est un commandement. » C'est une demande qui est déposée sur nous, demandant de rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Heureux les cures dans le cœur, ceux que le cœur pue, parce qu'ils verront Dieu. Avez-vous fait cela ? Vous l'avez entendu, non ? Beaucoup de fois, mais avez-vous fait cela ? Dans la cité de Jérusalem, jusqu'à ce que la promesse du Père soit là, vous devez rester à Jérusalem. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. Avez-vous fait cela ? Est-ce que vous êtes restés à chercher la force de Dieu jusqu'à l'avoir ? Parce que ceux qui essoignent l'Éternel renouvellent leurs forces. C'est spirituel. Et nous ne devons pas attendre le Seigneur, mais vous devez rester, rester jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu descende sur votre vie. Vous devez être remplis du Saint-Esprit. Et vous ne devez pas être remplis de vin. Est-ce que vous avez fait cela ? Êtes-vous remplis ? Êtes-vous remplis du Saint-Esprit ? Les maris, aimez vos femmes. Comme Christ aussi a aimé l'Église. C'est un ordre, c'est un commandement. Vous ne devez pas être des écouteurs de la parole, des auditeurs de la parole seulement. Vous devez être des pratiquants de la parole. Avions-nous fait cela ? Je vous donne un commandement nouveau. Que vous devez aimer. Vous devez vous aimer les uns les autres. Aussi que je vous ai aimé. Est-ce que l'amour contrôle nos vies ? Est-ce que l'amour confie nos vies, conduit nos vies et dirige nos vies ? Et à tout moment, est-ce que cela se fait envers les autres ? Aimez vos ennemis également. Aimez vos ennemis également et priez pour ceux qui vous persécutent. Ce qu'il veut, c'est quoi ? C'est quoi ? Il veut que nous soyons des pratiquants de la parole, et non des auditeurs seulement, et non des étudiants seulement, et non des prédicateurs seulement, et non des leaders seulement. Mais, soyez des pratiquants de la parole, et non des auditeurs seulement, vous trompant vous-même. Et c'est des pratiquants heureux qui croient à la parole de la Bible. L'étude est divisée en trois parties. Numéro un, les auditeurs de la parole oublieux, qui s'illusionnent, c'est-à-dire des gens qui sont là, ils ont écouté, ils se lèvent, ils rentrent chez eux, et ils reprennent avec la vie qu'ils menaient, comme s'ils n'avaient jamais entendu quelque chose, comme s'ils n'avaient jamais appris quelque chose, comme s'ils n'étaient pas exposés à la parole, comme si la parole ne leur était pas exposée. Ils sont oublieux, ils sont des gens qui s'illusionnent, qui restent dans la tromperie de soi. Numéro deux, c'est les auditeurs fidèles, se renonçant selon sa volonté. Les auditeurs fidèles, les gens qui viennent fidèlement, et qui étudient la parole, et ce n'est pas une perte. L'étude de la parole, n'est pas rentré par une oreille, et sorti par la seconde. Ils sont fidèles au Seigneur, le Seigneur de la parole. Ils sont fidèles au Seigneur, le Seigneur de la parole. Ils sont fidèles, et cette fidélité les amène à prier, et à posséder la grâce, la force, l'objectif, la passion pour être obéissant à la parole du Seigneur. Et ils doivent se renoncer à eux-mêmes. Et le Seigneur voudra qu'il, le moi voudra qu'il aille de l'autre côté, du côté de la tradition, du côté de l'attitude, de l'habitude, du côté de la vie ancienne. Mais, puisque nous nous renonçons à nous-mêmes, et nous restons fidèles au Seigneur, dans tous les petits détails, et dans les grandes choses, ce sont ces gens qui sont bénis, heureux, comme ils étudient la parole, la parole est appliquée à leur vie. Numéro 3, c'est les moissonneurs, fruitueux, désintéressés, de cette manière. Cette manière dont nous disons ici, c'est quoi? Vous lisez, là, les apôtres, les chrétiens, on l'appelle déjà de cette façon. Le plan de Dieu, la volonté de Dieu, la marche que nous avons, ça, on se réfère à cela comme cette voie, ou cette manière. Si nous devons être fructueux, nous devons nous oublier. Ça, c'est la majeure, la majeure chose avec l'humanité. Ils se pensent, on pense à soi-même trop, et trop souvent. Mais, ceux qui veulent porter des fruits dans la vie, ceux qui sont profitables dans la vie, c'est des gens qui s'oublient eux-mêmes, et ils marchent dans cette voie du Seigneur. et ces gens, ils seront des moissonneurs. Ils seront des gens qui seront profitables pour les autres. Ils seront utiles, parce qu'ils seront des personnes qui, ils seront utiles, parce qu'ils sont des gens qui s'oublient eux-mêmes. Donc, nous parlons de ces moissonneurs. Donc, nous allons partir au point 1, les auditeurs de la parole oublieuse qui s'illusionnent. Le verset 22, il dit, Mettez en pratique la parole, et ne vous bordez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même, pas de faux raisonnements. Est-ce que ce n'est pas ainsi? Ce n'est pas ainsi? Ce n'est pas ainsi? C'est une chose très sérieuse. Si Satan nous trompait, on comprend. Et nous tombons dans son mensonge. C'est une chose terrible. Si les voisins nous trompent, c'est de la manière la plus, ou c'est même plus damnable, si nous nous trompons nous-mêmes. Et il dit, que si nous ne sommes pas des pratiquants de la parole, et que nous sommes juste des auditeurs, nous nous trompons nous-mêmes. Verset 23, Car si quelqu'un écoute la parole, si quelqu'un, quiconque, comme Judas Iscario, il a écouté tous ses serments sur la montagne, il a écouté tout ce que Jésus avait dit, il a écouté toutes les promesses, tous les préceptes, toutes proclamations de Christ, mais il était juste un auditeur, celui qui écoute seulement. Il n'était pas un pratiquant. Il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Son visage naturel dans un miroir. Et qu'est-ce qui se passe après? Verset 24, il a dit, Il a oublié, il oublie qu'il était pécheur. Le pécheur qui a besoin du salut. Il oublie qu'il est un retrograde, qui a besoin de la restauration. Il oublie qu'il est faible et qu'il a besoin de la force. Il oublie qu'il n'est pas saint et qu'il a besoin de la justice et de la toucher de Dieu pour la transformation de sa vie, pour être juste et saint. Il oublie qu'il est une personne oublieuse et qu'il a besoin de la grâce de Dieu pour toujours se rappeler la parole de Dieu comme cela se doit. Il s'oublie. Donc, c'est les auditeurs de la parole oublieuse qui s'illusionnent. Nous allons parler de trois sous-titres ici. Numéro 1, c'est les auditeurs de la parole oublieuse qui se trompent. Le B, c'est les dispensateurs de la parole stérile qui s'illusionnent. Et numéro 3, le petit C, c'est les ennemis de la parole sale et souillée. Nous allons partir au sous-titre 1. Le sous-titre 1, c'est les auditeurs de la parole oublieuse qui se trompent eux-mêmes. Donc, nous avons vu dans Jacques 1, le verset 22. Jacques 1, verset 22, 24. Nous allons à présent aller dans Galates. Galates, chapitre 6, et le verset 3. Galates 6, verset 3 nous dit « Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il s'abuse lui-même. Il est un pécheur. Il se compte comme saint. Il se trompe lui-même. Et c'est un, il est en retrograde. Et il se dit lui-même qu'il est un croyant. C'est un trompeur de soi-même. Il est une personne déchue. Et il se trompe lui-même. Il s'abuse lui-même. Il se dit qu'il est fidèle, alors qu'il est un infidèle. Il est endurci. Malgré cela, il sent qu'il est saint. Il se trompe. Il s'abuse lui-même. Alors si quelqu'un, une femme, un homme, un adorateur d'église, celui-là, qui est un pratiquant de religion, un membre d'église, se pense ou pense de lui-même qu'il est quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Il se trompe lui-même. Et le fait de se tromper soi-même, des fois, cela commence d'une façon très, très minime. Et cela s'étend. Cela commence par grandir et devient une habitude. Et si quelqu'un ne tue pas cette habitude de se tromper soi-même, tout au long de sa vie, il va pénétrer la totalité de la déception de soi, pensant qu'il est en train d'aller au ciel, mais il va atterrir directement en enfer. Pourquoi? Parce que si quelqu'un pense qu'il est quelque chose, d'être quelqu'un, alors qu'il n'est rien, aux yeux de Dieu, il se trompe lui-même. Selon Hébreu 12, verset 5, Hébreu 12, verset 5, « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée. Vous avez oublié. » Est-ce que vous pouvez penser à vous-même tout ce que vous avez entendu toutes ces années maintenant, des messages de salut, des messages de sanctification, de la sanctification, de la sainteté, de la pureté de cœur, des messages sur l'amour, des messages sur la nécessité de se tenir ferme sur la parole de Dieu et de combattre avec toutes les forces pour la foi, tout ce que vous faites, partout où vous allez, tous les plans que vous faites, est-ce que vous vous combattez pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein tout ce que nous avons entendu? Est-ce que vous vous souvenez de ces choses? Est-ce que je me souviens de ces choses? Est-ce que je prends ces choses à cœur quand je planifie quelque chose? Lorsque je veux prendre une décision, lorsque je veux aller, je veux quitter ici pour là-bas, est-ce que j'ai oublié ces choses? Il dit aux chrétiens hébreux, vous avez oublié l'exaltation qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Est-ce que nous oublions la parole du Seigneur? La parole qui a été donnée par inspiration pour la correction, pour le reproche et lorsque la parole de Dieu nous parvient et nous sommes corrigés et nous sommes reprimés, est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous répondons? Comment est-ce que nous répondons? Notre réponse va démontrer si nous avons oublié cette exaltation que nous ne devons pas faiblir lorsque le Seigneur est en train de nous châtier, de ne pas perdre courage. Mais vous savez, ça ne va pas venir du ciel. Il est venu devant nous et nous reprimer. Il va utiliser sa bouche. Il va utiliser ses sentinelles. Il va utiliser ses prédicateurs. Les gens qu'il a envoyés pour qu'on puisse nous révéler la pensée de Dieu. Alors, regardez le verset 6. Le verset 6, il dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il connaît ou reconnaît pour ses fils. » Verset 7 « Il supportait le châtiment, supportait la correction, supportait les reproches. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? » « Oui, mais si vous êtes exempt du châtiment, si Dieu est découragé et qu'il ne vous châtie plus, il n'y a plus de reproches, il n'y a plus de de corrections. Éphraim a aimé les idoles. Laissez-le tranquille. Je lui ai écrit le grand-chose de ma parole et il les a considérées comme des choses étrangères. Laissez-le tranquille. Si Dieu laisse quelqu'un tranquille de cette façon, s'il est resté sans châtiment, qu'est-ce qu'il serait de lui ? Qu'est-ce qui serait de lui ? Alors, on le considérait comme un bâtard, un fils illégitime. Il nous dit dans 2 Pierre 1 2 Pierre 1 verset 8 2 Pierre 1 verset 8 Il dit que si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, c'est-à-dire les vêtus, les vêtus et la glorieuse grâce de Dieu demeurent en nous et abondent, elles ne vous laisseront point toisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9 Verset 9 Mais celui qui ou celui en qui ces choses ne sont pas est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a oublié qu'il était venu au Seigneur pour être purgé et il était purgé et il se préparait pour le ciel. Il était sauvé pour être sur la voie du ciel mais il n'a pas continué d'apprendre il n'a pas continué de faire ce que le Seigneur lui a enseigné. Il a oublié maintenant toutes ces choses il a oublié qu'il était souillé et qu'il a été lavé de ses anciens péchés. Le verset 10 Le verset 10 c'est pourquoi frère appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection car en faisant cela pratiquant de la parole si vous le faites ce n'est pas seulement les auditeurs en faisant cela vous ne broncherez jamais. Sous-titre 2 sous-titre 2 c'est les dispensateurs de la parole stérile qui s'illusionne. Ce n'est pas seulement les auditeurs maintenant mais il y a les dispensateurs c'est-à-dire les gens qui connaissent la parole et qui dispensent la parole de Dieu ils enseignent d'autres personnes ils conduisent d'autres personnes mais eux aussi qui dispensent la parole ils ne pratiquent pas ce qu'ils enseignent ils prêchent mais ils n'accomplissent pas ce qu'ils disent ils déclarent mais ils ne font pas comme la parole de Dieu l'exige ces dispensateurs de la parole sont des gens qui s'illusionnent des gens qui se trompent eux-mêmes il est dit dans 2 Timothée 2 Timothée 2 Timothée 3 verset 5 ayant la forme de la piété mais reniant ce qui en fait la force éloigne-toi de ces hommes-là ils ont la forme de l'apparence il a dit l'apparence de la piété ils prêchent ils déclarent ils étudient ils connaissent la doctrine mais c'est seulement l'apparence c'est seulement dans la forme mais ils n'ont pas la grâce et la force pour faire ce qu'ils prêchent c'est dispensateur de la parole ils disent vous ne pouvez pas les encourager en les écoutant ils disent et ils ne font pas verset 7 apprenant toujours continuant de prêcher continuant de proclamer continuant à mettre l'emphase sur les doctrines et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité et ces gens qui sont proches d'eux comme les femmes les enfants ils vont savoir ils connaissent la parole il connait la parole dans sa tête mais il ne l'a pas dans le coeur et les amis qui sont proches de lui ils savent qu'il a une apparence de la piété mais qu'il n'a pas la puissance pour obéir et la puissance pour faire ce qu'il proclame regardez Luc chapitre 13 Luc 13 verset 6 Luc chapitre 13 verset 6 il dit il dit aussi cette parabole un homme avait un figuier planté dans sa vigne il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva pas vous parlez lequel fruit dit le fruit de l'esprit l'amour la joie la paix la longanimité la fidélité la foi la douceur la bonté et la tempérance la tempérance la maîtrise de soi ça c'est les fruits que le Seigneur cherche comme nous lisons la parole comme nous étudions la parole il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point verset 7 alors il dit au vigneron voici trois ans que je viens chercher du fruit je viens chercher du fruit je viens chercher du fruit si le Seigneur vient vers nous et qu'il parle il nous dit sa parole le Seigneur vient vers nous et il a dit que le Seigneur est venu je suis venu chercher et sauver celui qui était perdu maintenant il voudrait que le fruit de ce salut nous traverse parvienne à nous lorsqu'il vient vers nous et qu'il prie pour nous disant sanctifie-les au travers la vérité ta parole est la vérité après cette prière il voudrait que nous soyons en accord avec cette prière et nous mettre dans cette prière et faire la même prière pour recevoir le profit de la sanctification la parole qui se sanctifie il va venir il se lance de chercher du fruit dans notre vie et il dit que voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier à ce figuier ce figuier il se réfère à toi en particulier et je n'en ai point trouvé coupe-le pourquoi occupe-t-il la terre inutilement le verset 8 nous dit que le vigneron lui répondit seigneur laisse-le encore cette année donne-lui encore d'opportunités mais c'est limité c'est seulement cette année seulement le seigneur le seigneur le seigneur ne va pas continuer de manifester la patience si éternellement indéfiniment cette patience si nous ne portons pas de fruit il dit que mon esprit ne va pas continuer toujours avec l'homme parce qu'il est un homme les poussières le seigneur ne se répète d'attendre de façon indéfinie il nous donne une autre chance aujourd'hui vous avez l'opportunité encore vous écoutez la parole de Dieu et il voudrait que vous soyez des pratiquants de cette parole il dit que je vais faire quelque chose laisse-le encore cette année je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier verset 9 peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit Jonas avait une seconde chance s'il a fait ce qu'il devait faire à Ninive la prédication qu'il devait donner à Ninive s'il devient un pratiquant de la parole c'est ce que le seigneur désire et ce qu'il veut de nous nous avions échoué de par le passé nous étions infructueux de par le passé stériles de par le passé infidèles de par le passé mais l'opportunité est venue maintenant pour devenir un pratiquant de la parole s'il produit des fruits c'est bon sinon tu le couperas hébreu chapitre 6 hébreu 6 verset 7 hébreu 6 verset 7 lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée elle participe à la bénédiction de Dieu c'est quoi un homme a mis une semence en terre Dieu a envoyé la pluie la terre a donné à cette semence de données de fruits c'est cette terre qui a produit la bénédiction de Dieu a participé à cette bénédiction verset 8 regardez ça verset 8 mais si cette semence cette semence produit des épines et des chardons elle est réprouvée et prêt d'être maudite si nous devons produire de fruits nourrissants de fruits de figues nourrissantes parce que le travail a été fourni sur nous nous devons produire les fruits appropriés des fruits plaisants des fruits profitables il dit c'est bon s'il produit de bons fruits le Seigneur va continuer d'envoyer la bénédiction mais au lieu de produits de bons fruits au lieu de produits des fruits de rédemption des fruits qui prouvent que nous sommes rachetés des fruits qui prouvent qu'il nous a rendus justes des fruits qui prouvent que nous avons laissé le monde et que nous sommes en Christ devenant une nouvelle créature c'est les fruits qui l'espèrent mais si nous produisons autre chose les œuvres de la chair si nous produisons autre chose la nature de Satan si nous produisons autre chose le résultat de la défaite et de la dépravation il dit elle est reprouvée et près d'être maudite et on finit par y mettre le feu regardez Matthieu chapitre 7 il dit que tout bon arbre porte de bons fruits mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits ça c'est le caractère dont il est question ici ça c'est le style de vie ça c'est le comportement ça c'est l'habitude le verset 18 un bon arbre ne produit ne peut porter de mauvais fruits il dit c'est une âme sauvée elle ne peut pas produire de mauvais fruits c'est un esprit debout dans le seigneur demeurant dans le seigneur il ne peut pas produire de mauvais fruits une âme vraie véridique ne peut pas produire des fruits de tromperie des langages de mensonge il dit ici qu'un bon arbre celui qui a été rendu bon par le seigneur ne peut pas porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits verset 19 verset 19 tout arbre qui ne porte pas de bons fruits il est coupé et jeté au feu est-ce que vous avez compris ça c'est les oeuvres les paroles de Jésus lui-même et Jésus a parlé à propos de ce feu de tourment ce feu éternel ce feu qui ne s'éteint jamais il en a parlé plus que tout autre prédicateur plus que toute autre personne dans toute la Bible Jésus a dit tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu verset 20 verset 20 dit c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez c'est donc à leurs fruits ce n'est pas le témoignage de la bouche je viens toujours à l'église non je suis toujours en train d'écouter la prédication j'ai même écrit j'ai pris des notes non 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 ce n'est pas ce que tu dis mais ce n'est pas les fruits que tu portes c'est ce que tu fais qui nous donne de te connaître est-ce que tu es libéré des oeuvres de la chair par les fruits vous les connaîtrez est-ce que tu as le fruit de l'esprit au-dedans de toi est-ce que tu vis comme si tu es un membre du corps de Christ et ce que Christ aurait fait c'est ce que tu es en train de faire c'est par les fruits que vous les connaîtrez verset 21 verset 21 ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui a dit Seigneur Seigneur c'est le prédicateur qui le dit Seigneur Seigneur le soi-disant croyant dit Seigneur Seigneur même les vierges folles disent Seigneur Seigneur ouvre pour nous la porte les religieux les traditionnels ils disent Seigneur Seigneur la dénomination les gens de dénomination de congrégation si et là Jésus dit ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu le royaume des cieux mais celui-là seul mais celui-là seul qui fait mais celui-là seul qui fait nous avons besoin de la grâce celui-là seul qui fait nous avons besoin de la focalisation celui-là seul qui fait nous avons besoin de la détermination celui-là seul qui fait nous avons besoin de la décision celui-là seul qui fait pour être pratiquant de la parole celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Verset 22. Verset 22, voyez ça avec moi. Verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est là que beaucoup de gens mettent toutes leurs emphases. Ils mettent toutes leurs emphases. Ils suivent la popularité, ils gagnent le respect des gens autour d'eux. Prophétie, prophétie. Nous n'avons pas prophétié en ton nom, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et c'est sur ça que beaucoup de gens se concentrent. Ils focalisent leurs pensées sur ça. Ils jeûnent, ils prient pour chasser les démons. Ils ne vont pas jeûner et prier pour chasser la colère qui est en eux. Le mal qui est attaché à leur cœur. La mauvaise habitude qu'ils ont. La vie de souillus qu'ils mènent. Ils ne veulent pas jeûner pour enlever ça. Ils pensent qu'ils veulent chasser les démons et que c'est assez. Jésus a dit non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas assez. Ils doivent avoir Christ vivant au-dedans d'eux. Et au travers d'eux, il dit et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regardez le verset 23. Le verset 23. « Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Quel jour malheureux! Quel jour triste! Grande proclamation au dernier jour! Et vous ne pouvez plus retourner sur la terre pour vous répentir. Le dernier jour où vous ne pouvez plus rendre bon ce qui est mauvais. Jésus leur dit, « Je leur dirai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Regardez le sous-titre 3. Le sous-titre 3, nous parlons des ennemis de la parole sale et souillée. Des ennemis sales. Ils sont ennemis de la parole, mais ils sont sales et ils sont souillés par eux-mêmes. Même lorsqu'il n'y a pas quelqu'un autour d'eux pour les souiller, comment ça c'est possible? Satan n'était pas tenté par un autre ange. Il est Lucifer, le chanteur au ciel, mais il s'est souillé lui-même. Il a ingénie le mal et il a dit qu'il serait comme Dieu. Et l'orgueil l'a souillé. C'est des gens qui se souillent eux-mêmes, des ennemis de la parole qui se souillent et qui sont sales. Jude verset Jude verset 10 Jude verset Et au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent dire, mais ils parlent mal de la chose. Ils ne connaissent pas la chose, ils ne comprennent pas la chose, mais ils s'en moquent. les paroles puissantes de Dieu, ils ne comprennent pas, mais ils parlent mal de ces choses. Ils ne parlent d'une manière injurieuse de ces choses qu'ils ignorent. et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes, comme des choses viles. Ils se corrompent. Il y a des gens qui ont leur style de vie, leur attitude, leur habitude, leur comportement dans la pensée, les pensées de péché sont ancrées en eux. Même s'il n'y a personne pour les salir, ils se salissent eux-mêmes. Regardez le verset 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain. Cain, il n'a jamais vu quelqu'un tuer son prochain. Malgré cela, quelque chose est sorti de lui qui l'avait poussé à faire quelque chose que personne n'a jamais fait. Pas Ève, pas Adam. Mais il est le premier-né de ces deux. Il n'a jamais vu quelqu'un lever quelque chose sur son prochain pour le tuer. Mais l'idée était venue à lui. Il avait inventé l'idée. Il était un ingénieur de cette idée. Et il a dit, la Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Cain. Ils se sont jetés pour un salaire dans les garments de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Verset 12. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ça veut dire quoi? Ils viennent à la réunion, ils viennent à l'assemblée, ils viennent communier avec le peuple de Dieu dans l'église. comme s'ils étaient partis de nous. Ils viennent bouger, ils viennent manger, ils viennent faire la fête avec nous et ils se nourrissent faisant impunement bonne chair. Se répétant eux-mêmes. Ce sont des nuits sans eau poussés par les vents. Des arbres d'automne sans fruits. Deux fois morts, des racinés. Des rétrogrades sont-ils. Verset 13. Idiots. Verset 13. Ils sont des vagues furieuses de la mer rejetant l'écume de leur impureté. Lorsqu'ils parlent, ils oublient que ce qu'ils disent c'est vraiment honteux. Mais ils le disent avec chaleur. Ils le disent avec le rire. Ils parlent des méchantes choses qu'ils ont faites. Ils parlent du péché qu'ils ont commis. Ils en parlent de ça en amusant, en s'amusant, je vous l'ai dit. Ils en le disent et s'amusent comme si de rien n'était. Malgré ça, ils voient l'église. Ils viennent à l'église. Ils lisent la Bible. Ils étudient la Bible. Et ils se mettent dans le plaisir dans ces choses pécheresses qu'ils font ou qu'ils font malgré le fait qu'ils sont en train de venir à l'église. Et ils sont des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est réservé pour eux pour l'éternité. Les ténèbres, l'obscurité les réservées pour toujours. De Timothée chapitre 4. De Timothée 4.3 De Timothée 4.3 De Timothée 4.3 De Timothée 4.3 Il dit car il viendra un temps. Le temps est maintenant venu. Ceci est écrit il y a plusieurs années passées. Le temps viendra. Ça c'était le futur. Mais maintenant le temps est là. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ils aiment la motivation. Ils aiment les paroles d'excitation. Ils aiment tout ce que les prédicateurs peuvent dire qui vont les amener à rire. Je vous l'ai dit à se rejouir dans leur péchanceté dans leur péché. Ils sont contents. Mais écouter la doctrine de la repentance le salut la nouvelle alliance la nouvelle créature dans la nouvelle alliance venir écouter le message de la vie qui est mené suivant la grâce de Dieu ils ne sont pas prêts à écouter ça car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs verset 4 détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables vers les histoires vers des choses qu'on peut dire on va fabriquer ceci fabriquer cela et tout ce qu'on peut dire pour que les gens puissent être curieux ils veulent les entendre encore ils veulent les entendre encore mais la doctrine l'enseignement les otations solides qui peut les amener à se répentir et parvenir au ciel à la fin des temps ils ne jouissent pas de ça ils ne veulent pas ça regardez Osée 8 Osée 8 verset 11 Osée 8 verset 11 Ephraïm a multiplié les hôtels pour péché et ces hôtels l'ont fait tomber dans le péché verset 12 que j'écrive c'est Dieu qui parle que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi que je lui écrive les choses essentielles de ma loi les choses qui valent la peine dans ma loi les choses qu'il faut pour le pèlerin sur la voie du ciel mais je les ai écrites elles sont regardées comme quelque chose d'étranger que quelqu'un peut vivre sans péché c'est étrange hein ils vont dire que quelqu'un puisse avoir un cœur circoncis aimer Dieu de tout son cœur de toute sa pensée de toute son âme c'est considéré comme quelque chose d'étranger que quelqu'un puisse résister à la tentation et surmonter la tentation et surmonter le tentateur pour eux c'est quelque chose d'étranger que quelqu'un soit saint que l'homme soit saint sanctifié qu'un homme soit dans une vie de paix qui est plaisante au Seigneur c'est quelque chose d'étranger pour eux ils ont leurs décisions leurs pensées leurs désirs leurs émotions tout est consacré au Seigneur abandonné Seigneur pour eux quand on le dit c'est quelque chose d'étranger vivre dans ce monde et ne pas pécher et ne pas continuer dans le péché qui peut vivre dans ce monde sans faire la corruption prendre les pots de vin qui peut le faire pour eux c'est une chose d'étranger c'est quelque chose d'étranger je lui ai écrit toutes les ordonnances de ma loi elles sont regardées comme quelque chose d'étranger venons au point numéro deux point numéro deux c'est les auditeurs fidèles se renonçant selon sa volonté nous revenons dans Jacques 1 verset 22 Jacques 1 verset 22 soyez pratiquant de la parole et non des auditeurs oublieux vous trompant vous même verset 25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et qui aura préservé n'étant pas un auditeur oublié mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité nous parlons de trois choses ici sous titre 1 avoir les regards sur la loi parfaite de liberté sous titre 2 vivre par l'amour parfait du Seigneur sous titre 3 combler de sa parfaite libéralité à vie numéro 1 sous titre 1 avoir les regards sur la loi parfaite de liberté il est dit dans Jacques 1 verset 25 Jacques 1 verset 25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de Dieu la loi de la liberté l'ancienne alliance la nouvelle alliance il se refait à cela comme la loi parfaite de liberté la loi la loi de Dieu est pure et c'est parfait et la loi de Dieu nous libère il nous libère elle nous libère elle nous donne et nous conduit dans la liberté que nous devons avoir en Christ voilà pourquoi il dit que nous devons plonger les regards dans la loi parfaite la loi de la liberté et il dit et qu'il aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre c'est à dire pratiquant la parole celui-là sera heureux dans son activité Somme 19 Somme 19 Somme 19 Somme 19 verset 7 il dit la loi de l'éternel est parfaite elle sauve l'âme plonger les regards dans la loi parfaite et nous aurons l'âme sauvée la parole de Dieu est la parole parfaite de Dieu et elle nous montre la perfection elle nous montre notre iniquité elle nous montre notre transgression et cela peut nous montrer également la parole qui nous lave lave-moi et je serai pur comme la neige purge-moi et je serai plus blanc plus que la neige il dit que c'est la parole qui nous montre notre imperfection qui nous montre notre le parfait et qui nous montre également comment nous pouvons être purifier puriger afin qu'il nous parfait la loi de l'éternel verset 8 lui second est parfaite elle restaure l'âme le témoignage de l'éternel est véritable il rend sage l'ignorant il rend sage l'ignorant la langue ignorante le verset 8 le verset 9 le verset 9 il dit les ordonnances les ordonnances de l'éternel sont droites elles rejouissent le coeur les commandements de l'éternel sont purs ils éclairent les yeux la crainte de l'éternel verset 10 est pure elle subsiste à toujours la crainte de l'éternel est pure elle subsiste à toujours les jugements de l'éternel sont vrais ils sont tous justes verset 11 verset 11 ils sont plus précieux que l'or la loi de l'éternel les statuts de dieu les commandements de l'éternel sont précieux plus que l'or que beaucoup d'or faim ils sont plus doux que le miel que celui qui coule des rayons de Timothée chapitre 3 verset 16 de Timothée 3 16 toute écriture ce n'est pas quelques écritures toute écriture les directement venus de Christ celles qui sont directement donnés par Christ toute écriture celles que les apôtres ont données Matthieu Marc Luc Jean Pierre Paul Jean tout cela que Dieu a utilisé dans le Nouveau Testament pour nous donner le Nouveau Testament toute écriture et tout ce que nous avons entendu dans l'Ancien Testament tout de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse personne ne doit soustraire personne ne doit soustraire de ça personne ne doit y ajouter quoi que ce soit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice l'écriture ne peut pas nous instruire à comment pécher de comment tomber de comment être corrompu comment se souiller donc si quelqu'un est pécheur il n'a pas reçu ça des écritures cela vient de la nature dépravée de l'homme ou de la femme mais l'écriture est donnée pour que cela puisse nous enseigner la doctrine nous donner nous convaincre nous donner la correction et nous donner les instructions dans la justice verset 17 tout cela est fait afin que l'homme de Dieu l'enfant de Dieu soit parfait accompli et propre à toute bonne oeuvre et c'est ce que la parole fait voilà pourquoi il est dit dans Esaïe chapitre 34 Esaïe 34 16 Esaïe 34 verset 16 verset 16 dit consultez le livre de l'éternel la Bible le livre de Dieu le livre de Dieu le livre de l'éternel toute la Bible consultez le livre de l'éternel et lisez aucun d'eux ne fera défaut ni l'un ni l'autre ne manqueront car sa bouche c'est dit la bouche de l'éternel l'a ordonné et c'est son esprit l'esprit de l'éternel qui les rassemblera le sous-titre 2 le sous-titre 2 c'est de nous venons de plonger les regards dans la loi parfaite de liberté numéro 2 nous vivons par l'amour parfait du Seigneur l'amour parfait du Seigneur c'est ainsi que nous vivons si nous regardons son amour il nous dirige à être purgé et purifié par la rédemption et la justice et ainsi nous serons en mesure de vivre par l'amour parfait du Seigneur il nous dit dans Matthieu 22 Matthieu 22 verset 27 Matthieu 22 verset 27 il est dit Matthieu 22 verset 27 que tu aimeras tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur de toute ta pensée de toute ton âme ça c'est le principal lequel nous vivons et nous ne devons jamais prendre vacances prendre congé de cela nous ne sommes pas sauvés aujourd'hui pour dire aujourd'hui là je suis sauvé j'aime Dieu de tout mon cœur de toute ma pensée mais aujourd'hui là je ne veux pas je suis en congé dans la maison en dehors de la maison dans la rue dans le train dans le bus au village dans la ville au lieu de travail n'importe où nous nous trouvons dans n'importe quelle condition nous nous trouvons cela ne dépend pas de ce que je me sens bon aujourd'hui je me sens mauvais aujourd'hui aujourd'hui c'est samedi je suis très triste aujourd'hui non à tout moment nous devons avoir Christ en vivant dedans de nous et nous devons vivre selon la parfaite loi de Dieu Jésus a dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de toute ton âme et de toute ta pensée verset 40 verset 40 de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes cela veut dire quoi aimer ton prochain également comme toi-même est inclus regardez Romain Romain 13 Romain 13 le verset 8 Romain 13 8 ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres vous devez vous devez à tout le monde votre voisin vous leur devez l'amour et c'est l'amour la dette que vous devez payer vous devez payer cela à tout moment le voisin l'étranger l'ami l'ennemi la femme le mari les enfants les parents les membres de l'église tout le monde partout quiconque c'est ce que nous leur devons nous devons cela l'un à l'autre de nous aimer les uns les autres il dit car celui qui aime les autres a accompli la loi verset 9 verset 9 verset 9 il dit en effet les commandements qui disent tu ne commettras point d'adulté parce que tu aimes tu aimes la femme ah ça c'est le mari de cette femme alors tu ne dois pas commettre l'adulté avec elle tu ne voudras pas que quelque chose soit fait avec elle toi aussi qui doit amener son imperfection et qui va la pousser à pécher et manquer le daller au ciel tu as une femme si tu aimes un homme ça c'est l'homme il est très très gentil il est très bon oui très bon gentil je l'aime tu l'aimes tu ne veux pas qu'il aille au ciel tu ne dois pas lui offrir ta chair ton corps pour dire je l'aime mais ce n'est pas ton mari non je l'aime mais ce n'est pas ta femme tu ne dois pas lui offrir ton corps en exprimant ton appréciation de ce qu'il a fait pour toi parce que si tu le fais tu es en train de l'envoyer en enfer et tu es en train de le rendre inutile dans le royaume de Dieu parce que tu l'amènes à retrograder l'amour ne doit pas offrir votre corps à l'autre personne je t'aime non tu le hais en l'envoyant en enfer il dit que tu ne commettras point d'adulté tu ne tueras point tu ne déroberas point tu ne convoiteras point de ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole qui dit tu aimeras ton prochain comme toi même verset 10 verset 10 l'amour ne fait point de mal au prochain l'amour ne fait point de mal au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi Galate Galate chapitre 5 verset 14 Galate 5 verset 14 car toute la loi est accomplie dans une seule parole dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi même verset 16 je dis donc marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair verset 19 verset 19 or les œuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impurité la chair l'impurité la chair la dissolution la chair l'idolâtrie la chair la magie la chair l'immunité la chair les querelles la jalousie ou les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie le verset 21 l'ivrognerie les excès de table les excès de table les excès de table les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit je vous l'ai déjà dit mais je le dis encore que ceux les membres de l'église que ceux qui les gens qui sont en dehors de l'église que ceux qui s'appellent chrétiens croyants ceux qui témoignent en haute voix je suis né de nouveau je suis sauvé que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu ils n'hériteront point le royaume verset 22 verset 22 mais le fruit de l'esprit c'est l'amour l'amour pur ce n'est pas l'amour érotique l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la fidélité la tempérance verset 23 et la loi n'est pas contre ces choses 24 ceux qui sont à Christ Jésus ont crucifié la chair ceux qui appartiennent vraiment à Christ ils sont nés de nouveau ils sont sauvés ils sont en train de demeurer en Christ ceux-là qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs 25 25 si nous vivons par l'esprit marchons aussi selon l'esprit 26 verset 26 ne cherchons pas une vaine gloire ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous poussant en nous portant en vie les uns aux autres Matthieu chapitre 7 le verset 12 Matthieu 7 verset 12 tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est là c'est la loi et les prophètes alors tout ce que nous avons entendu dans le Seigneur dans l'Ancien Testament part de la Bible de la loi partie de la Bible tout ce que nous avons entendu et l'interprétation de toutes les paroles de toutes les déclarations l'interprétation de toutes les exotations c'est-à-dire quoi tout ce que tout ce que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi c'est le résumé c'est l'interprétation c'est l'application de la loi et les prophètes qu'est-ce que vous voulez que les gens fassent pour vous qu'ils vous haïssent qu'ils vous haïssent qu'ils gardent malice contre vous qu'ils ne vous pardonnent pas c'est ça qu'ils vous retiennent à cause de ce qui s'est passé dix ans passés vous ne voulez pas ça non qu'est-ce que vous voulez vous voulez qu'ils vous pardonnent vous voulez qu'ils vous aiment vous voulez qu'ils se comportent appropriément envers vous vous voulez qu'ils vous aident et qu'ils ne vous blessent pas c'est ça non tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous vous aussi faites le de même pour eux le sous-titre 3 le sous-titre 3 c'est comblé ou rempli de sa parfaite liberté pour la vie Jacques 1 verset 25 Jacques 1 verset 25 mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de la vérité de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'oeuvre pratiquant la parole celui-là sera heureux dans son activité celui-là sera rempli de sa libéralité pour aujourd'hui pour toujours pour toute la vie Somme 68 Somme 68 verset 19 Somme 68 verset 19 Somme 68 le verset 19 et dit béni soit le Seigneur verset 28 second chaque jour quand vous faites chaque jour béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre alors Dieu il dit que c'est chaque jour qu'il nous remplit béni soit le Seigneur chaque jour quand on nous accable Dieu nous délivre il est le Dieu de notre salut alors Éphésiens 1 verset 3 Éphésiens 1 verset 3 Éphésiens 1 verset 3 il dit béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a béni qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Christ est au ciel nous sommes en Christ il nous élève pour que nous puissions nous asseoir à côté de lui dans les lieux célestes et vivant au ciel vivant au ciel vivant au ciel en affectionnant nos pensées nos désirs sur les choses du ciel les choses élevées il nous donne encore de bénédictions avec ces choses célestes Hébreu 5 verset 9 Hébreu 5 verset 9 Hébreu 5 verset 9 et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour tous tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel il est parfait et il a offert un sacrifice parfait et lorsque nous croyons en ce sacrifice parfait et que nous vivons selon la parole de ce sacrifice de ce sauveur parfait et puisque nous vivons selon sa parole et que nous sommes obéissants envers lui il nous accorde le salut qui va demeurer éternellement nous venons au point numéro 3 maintenant le point numéro 3 les moissonneurs fruitueux désintéressés de cette manière nous nous oublions dans le service pour les autres nous nous oublions dans le service pour le Seigneur et tout ce que nous désirons faire c'est de lui plaire et non nous plaît nous-mêmes qu'est-ce qui va plaire au Seigneur Jacques chapitre 1 le verset 26 il dit 1 verset 26 que si quelque parmi vous croit être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son coeur la religion de cet homme est vaine verset 27 verset 27 la religion pure et sans tâche devant Dieu notre paix consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillus du monde de se garder de se préserver Dieu garde-moi ça c'est une bonne prière toi aussi tu dois te préserver pas expérience de ta vie passée à partir de la connaissance que tu as dans la parole tu dois savoir qu'il y a des choses il y a des gens qui voudront te donner la souillue te rendre sale te rendre mauvais méchant si tu veux être préservé du mal tu dois te garder toi-même d'abord te préserver du mal de la souillue moissonneux fructueux désintéressés de cette manière trois sous-titres encore ici nous parlons sous le sous-titre 1 l'avétissement des croyants et la langue bridée dans sa marche sous-titre 2 le souci équilibré pour les souffrants dans notre monde ce n'est pas dans tout le monde entier non ce n'est pas la majorité des gens dans le monde mais notre monde notre monde le monde immédiat ceux qui vous entourent dans votre communauté ceux que vous connaissez dans votre congrégation ceux que vous connaissez dans l'église qu'ils ont des charges ils sont des chargés ils sont des souffrants vous devez avoir un équilibre un souci équilibré envers eux le sous-titre 3 c'est la conservation biblique des croyants non entachés par la mondanité voyons le sous-titre 1 le sous-titre 1 parle de l'avétissement aux croyants et la langue bridée dans le mâche Jacques 1 verset 26 Jacques 1, 26 si quelqu'un parmi vous croit être religieux se dit être spirituel se dit qu'il n'est plus charnel tu te dis que tu vas au ciel si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride mais en trompant son cœur la religion de cet homme est vaine vous voyez la langue là c'est la langue qui parle mal des autres vous devez brider cela c'est la langue qui ment vous devez brider cette langue c'est-à-dire garder la langue sous votre contrôle c'est la langue qui trompe votre voisin celui qui est trop proche de vous c'est la langue qui les trompe si nous bridons notre langue il n'y aura pas de tromperie c'est la langue qui dit des choses de haine c'est la langue qui qui empoisonne la vie des autres c'est la langue qui fait mal aux autres c'est le monde de feu c'est le monde de l'iniquité et si nous voulons démontrer que nous sommes des enfants de Dieu nous devons brider notre langue la brider la préserver du mal de la déception de la tromperie du mensonge de tout ce qui est souillu tout ce qui est mauvais il est dit dans Somme 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 39 Somme 39 verset Somme 39 il dit au verset Somme 39 Somme 39 verset 1 il dit je disais verset 2-8 second je verrai sur mes voies c'est des gens sérieux c'est des gens sérieux qui veulent aller au ciel ça je dis je verrai sur mes voies de peur de pécher par ma langue je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi le méchant il est un bavadeur il bavade tellement dans le bavadeur il veut parler parler je veux t'amener à son niveau il veut t'amener à son niveau mais tu dois brider ta langue contrôler ta langue parce que tu es à la recherche de quelque chose quelque chose que tu veilles sur quelque chose sur laquelle tu veilles le verset 3 je suis resté muet dans le silence j'y suis resté je me suis tu quoique malheureux des fois lorsque vous parlez 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 là vous oubliez vos défauts vous oubliez les choses que vous devez corriger dans votre vie vous oubliez que vous devez prier vous oubliez que vous devez retourner à la croix pour que vous puissiez refaire votre charge se préparer pour le ciel alors le salmiste dit je suis resté muet dans le silence et ma douleur n'était pas moins vive verset 4 mon coeur brûlait au dedans de moi un feu lorsque j'étais en train de méditer lorsque j'étais en train de penser je pensais à ma vie je pensais à là où je suis je pensais là où je devais être si vous avez un compagnon qui veut toujours parler 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 et lorsque vous vous levez le matin jusqu'à ce que vous dormiez il parle il ne vous donne pas le temps de penser à votre vie il ne vous donne pas le temps de penser à votre futur de penser au commandement de Dieu de penser aux exigences de Dieu de penser à vos défauts de penser à votre vie afin que vous puissiez vous préparer pour le ciel il dit mon cœur brûlait au dedans de moi un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue qu'est-ce qu'il a dit lorsque la parole est venue sur sa langue verset 5 éternel dis-moi quel est le terme de ma vie quelle est la mesure de mes jours qu'est-ce que cela est que je sache combien je suis fragile proverbe 26 verset 3 proverbe 26 le verset 3 le fouet est pour le cheval le mort pour l'âne et la verge pour le dos des insensés quel est le sensé celui qui ne pense pas au ciel il ne pense pas au futur il ne pense pas à ce qui peut lui être ce qui peut lui arriver ce qu'il pouvait être il ne pense pas au défaut qu'il a le bavardage ne lui permet pas de méditer de méditer sur sa vie de méditer sur sa perte et ce qui l'entoure lui-même il est un fou il est un insensé il est sur le chemin des insensés et le verset 4 il a des gens autour de lui également qui sont des fous ne réponds pas à l'insensé selon sa folie de peur que tu ne lui ressembles toi-même ceux qui font des choses insensées et vous courez après eux vous courez après eux vous courez après eux vous vous oubliez vous oubliez votre appel vous oubliez votre vie vous oubliez ce que Dieu voudrait que vous soyez sur la terre et il y aurait toujours des gens des fous des insensés qui ne pensent pas à leur futur et qui ne pensent pas non plus à votre futur tout ce qu'ils veulent faire c'est de jouer à la folie et il dit il ne faut pas les regarder ne lui réponds pas il ne faut pas réagir à ce qu'il fait il ne faut pas réagir à ce qu'il fait de peur que toi-même tu ne lui ressembles tu seras comme lui verset 5 verset 5 mais il y a des fois il ne sait pas la profondeur de sa folie il n'a pas maîtrisé la profondeur de sa folie alors des fois vous devez le conduire et lui donner la sagesse répond à l'insensé selon sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage mais vous devez équilibrer tout tout équilibrer ne passez pas toute votre vie à répondre à répondre à la folie du faux ne passez pas votre temps à répondre à ceux qui ne pensent pas à leur futur et veulent qu'il soit comme ça que tu sois comme ça il ne faut pas lui répondre selon sa folie afin de ne pas être comme lui vous vous battez vous vous battez vous vous battez et c'est une bataille civile au-dedans de vous vous n'avez pas la concentration vous n'avez pas la sagesse la connaissance de pouvoir combattre la bataille externe regardez Jacques Jacques 3 verset Jacques 3 Jacques 3 verset 1 Jacques 3 verset 1 ça veut dire vous pouvez dire aujourd'hui je veux vivre justement aujourd'hui un jour à la fois je veux garder brider contrôler ma langue garder ma langue pour ne pas dire de bêtises aujourd'hui aujourd'hui là je veux faire ça et lorsque demain va arriver vous prenez la résolution de dire aujourd'hui encore ma langue m'a toujours créé de problèmes dans la dans le dans la chute dans l'échec mais aujourd'hui là aujourd'hui là aujourd'hui seulement je vais garder ma langue je vais préserver ma langue je vais brider ma langue juste pour aujourd'hui et cela va faire un jour à la fois un jour à la fois ça va devenir une habitude pour vous et votre vos lèvres votre langue votre bouche ne va plus vous conduire dans le décor alors si quelqu'un ne brouche pointe en paroles des paroles insensées des paroles de mensonges des paroles de haine des paroles de vengeance si quelqu'un ne brouche pointe en paroles c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride le sous-titre 2 le sous-titre 2 le souci équilibré pour les souffrants dans notre monde dans votre monde dans l'environnement où vous vivez ce que vous pouvez toucher ce que vous pouvez atteindre ce que vous pouvez aider il dit dans la première partie de Jacques 1 le verset 27 il dit que la pure religion la religion pure et sa tâche devant Dieu notre père cela consiste à faire quoi à visiter les orphelins les orphelins et les veuves dans leurs afflictions visitez-les pour les aider visitez-les pour les élever les encourager visitez-les pour porter les charges avec eux visitez-les pour leur offrir de l'aide financièrement matériellement moralement courage confort soutien tout regarde Job Job 21 Job 29 plutôt Job 29 29 verset 12 Job 29 verset 12 29 verset 12 il dit verset 12 car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui je les sauvais il dit je regarde mon voisin je regarde les gens qui m'entourent et je leur offre de l'aide je les vois qui n'ont rien comme aide et je n'en j'en ai plus que je vais les aider et nous devons le faire aider donner de l'aide donner une main d'aide à quelqu'un pour soulever les gens de leur charge donner de la nourriture aux affamés partager vos habits avec les nus et les charges qui sont sur eux financièrement aider les autant que vous pouvez verset 13 verset 13 la bénédiction du malheureux venez sur moi la bénédiction du malheureux revenait sur moi je remplissais de joie le coeur de la veuve n'est-ce pas bon c'est la chose pratique qu'il faut faire ce n'est pas assez de dire je crois à la doctrine vous devez vivre la doctrine vous devez vivre ça pratiquer ça et créer de la joie dans le coeur des gens les gens qui sont sans joie les gens qui sont tristes les gens qui sont affamés à cause de la charge des douleurs qui sont en train de traverser verset 14 verset 14 je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements j'avais ma doigture pour manteau et pour turban verset 15 j'étais l'oeil de l'aveugle et l'aveugle qui ne pouvait pas voir je l'aidais à voir j'utilisais mes yeux pour lui montrer la voie et j'étais le pied du boiteux peut-être que vous devez les prendre au dos parce qu'ils sont boiteux vous devez les céder et s'il y a de déficience en eux ce qui manque en eux parce que Dieu vous a béni vous avez les yeux pour voir vous avez les pieds pour marcher vous avez cette possibilité prêtez-le ce que vous avez afin que vous puissiez vivre une vie complète le verset 16 j'étais le père des misérables c'est-à-dire des pauvres j'examinais la cause de l'inconnu le sous-titre 3 le sous-titre 3 c'est la conservation biblique des croyants non entachés par la mondanité Jacques 1 Jacques 1 verset 27 la dernière partie du verset 27 il dit que nous devons nous préserver des souillures du monde se préserver des souillures du monde est-ce que vous savez que le monde va vous souiller et vous devez vous préserver de cette souillure du monde de leur festival de leur fête de leur joues de plaisir de leur musique de tout ce qu'ils font dans le monde vous devez venir qui peut venir comme un souillu vers le croyant il doit s'en préserver regardez Jacques 4 verset 4 adultère que vous êtes adultère spirituelle adultère spirituelle bien sûr ne savez-vous pas que l'amour du monde ne savez-vous pas que l'intimité avec le monde ne savez-vous pas que l'amour avec le monde l'interaction avec le monde ne savez-vous pas que devenir ami du monde c'est être ennemi de Dieu celui donc qui veut être ami du monde il se rend ennemi de Dieu ennemi de Dieu dites-moi quelqu'un est religieux et il est un ami du monde il va à leur soirée dansante il boit leur breuvage et il partage avec eux moi je ne veux pas être différent pourquoi on me traite de fanatique moi non je les aime et ils m'aiment je suis parmi eux et vous êtes amis avec eux et vous participez à leur style de vie et vous dites une telle personne il est ennemi de Dieu maintenant si cette personne meurt dans cette condition pensez-vous vous pensez vous allez passer l'éternité il demeure dans l'église il vient à tous les cultes il vient à tous les programmes il est là parlant avec nous lorsqu'il est mort nous prenons même la responsabilité de faire son enterrement mais il était un ami du monde dans son coeur dans sa vie dans son style de vie dans tout le concernant il était un ami du monde mais il était un ami de Dieu un ami de Dieu meurt sur cette terre dans cette condition où passera-t-il l'éternité 1 Jean 2 1 Jean 2 1 Jean 2 15 n'aimez point le monde c'est un ordonnance c'est une ordonnance c'est un commandement soyez des pratiquants de la parole et non des auditeurs oubliez vous trompez à vous-même n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde si quelqu'un aime le monde si une femme aime le monde l'amour du Père n'est point en lui verset 16 car tout ce qui est dans le monde la convoitise de la chair le monde la convoitise des yeux c'est dans le monde et l'orgueil de la vie ne vient point du Père mais cela vient du monde verset 17 et le monde passe le monde passe et sa convoitise aussi passe mais celui qui fait la volonté de Dieu celui-là demeure éternellement soyez des pratiquants de la parole et non des auditeurs seulement que le Seigneur nous accorde la grâce l'objectif de cœur un cœur objectif la passion de suivre le Seigneur et de poursuivre la révélation de la parole de Dieu afin que nous soyons focalisés concentrés consacrés à faire ce que la parole dit et non seulement à être des auditeurs seulement et non des prédicateurs seulement que le Seigneur nous accorde une telle grâce au nom de Jésus tenons-nous debout maintenant et parlons à Dieu dans la prière tenons-nous debout tenons-nous debout et prions le Seigneur vous pouvez continuer dans la prière lorsque vous retournez chez vous tout amener tout amener tout ce que vous avez entendu devrez vous ajeuner prier chez vous sur ça est-ce que Dieu vous a parlé ce soir est-ce que Dieu vous a révélé quelque chose soyez pratiquant de la parole rappelez-vous d'où vous êtes à tomber et répandez-vous et pratiquez vos premières oeuvres sinon je viendrai vers vous et j'enlèverai j'autorai le chandelier de sa place à moins que vous vous répentiez invoquez le Seigneur Seigneur tu m'as révélé beaucoup de ta pensée ta parole ta voix ta volonté tu me l'as révélé accorde-moi la grâce toute la grâce qu'il faut dont j'ai besoin toute la force dont j'ai besoin la vie ferme dont j'ai besoin la pensée droite dont j'ai besoin ne soyez pas y réfléchis pensez à la pensée à la parole réfléchissez sur la parole afin d'être des pratiquants et non juste des auditeurs des prédicateurs comme moi nous devons être des pratiquants et non seulement des prédicateurs de la parole les pharisiens prêchaient l'amour mais ils ne pratiquent jamais ce qu'ils disaient même le peu qu'ils connaissaient ils ne pratiquaient pas ça ils n'ont pas obéi à ce qu'ils disaient mais vous devez obéir obéissez seulement c'est la voix la voix de Dieu lorsque sa part sans son esprit te parle il n'y a qu'une seule chose à faire obéir êtes-vous dans les mains de Dieu dans les mains du sauveur vous devez faire tel qu'il ordonne ne vous arrêtez jamais ne vous arrêtez jamais pour raisonner pourquoi tout ce qu'il exige c'est juste d'obéir désirez-vous des villas célestes des maisons là-haut là-bas dans le pays qui est au-delà de la mêlée la foi et le devoir crient obéis 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 c'est la voix de Dieu si son esprit te parle il y a une seule chose une seule chose à faire obéir obéir ne soyez pas un illusionné dans ce monde ne vous trompez pas vous-même soyez un pratiquant soyez un pratiquant de la parole ne soyez pas quelqu'un qui se souille lui-même en écoutant la parole mais obéir obéir cela exige la maîtrise de soi le renoncement à soi si quelqu'un veut le suivre il doit renoncer à lui-même si quelqu'un le suit et qu'il ne renonce pas à lui-même pour pouvoir porter sa croix se charger de sa croix il ne peut jamais être son disciple c'était quand la dernière fois vous vous êtes refusé quelque chose vous vous êtes restreint que non je ne dirai pas ça non je ne porterai pas cet habit non je n'irai pas là-bas je ne veux pas permettre aux œuvres de la chair de rester en moi c'est un chrétien qui renonce à lui-même qui maîtrise sa chair et qui demeure fidèle à la parole étant pratiquant de la parole c'est lui seul qui pourra voir le Seigneur visitez les orphelins aidez-les les veuves dans leurs afflictions dans leur malheur allez vers eux nous allons venir de lire ça ne soyez pas juste des auditeurs des écouteurs ceux qui écoutent seulement la parole soyez des pratiquants de la parole soyez les yeux de l'aveugle soyez les pieds du boiteux soyez pratiquant de la parole soyez celui qui pourvoit aux besoins du pauvre aux indigents les incapables qui ne peuvent pas se pourvoire ceux qui vont manger soyez des pratiquants de la parole bridez votre langue pas de paroles de haine pas de paroles de malice de mensonge de diffamation de corrompus de paroles corrompues qui vont sortir de votre bouche soyez des pratiquants de la parole et gardez-vous sans tâche du monde sans tâche le monde peut vous souiller les associations avec eux cela va vous souiller l'intimité avec le monde vous disqualifiera d'aller au ciel gardez-vous préservez-vous de la souillou du monde il nous ordonne de nous répentir pour être des pratiquants de la parole il nous ordonne de rechercher la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur soyez pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs il nous ordonne de rechercher et de sauver ceux-là qui sont perdus mettez-vous en charge jusqu'à ce que je sois de retour soyez pratiquants de la parole et non juste des auditeurs au nom de Jésus nous prions notre Père nous voulons te dire merci pour la révélation de ta parole merci pour ce que nous avons entendu et nous savons que la gloire ce n'est pas juste dans l'écoute de la parole mais la bénédiction se trouve dans la pratique nous demandons la force la focalisation le désir et la détermination la décision la dédicace pour être pratiquant de la parole accorde à chacun de nous au nom de Jésus nous prions que personne parmi nous ne rejettera ta parole pour quelque raison que ce soit nous allons recevoir et nous allons l'appliquer et nous allons prier nous allons recevoir la grâce et nous serons des pratiquants au nom de Jésus tous les jours tous moments et toutes les périodes de nos vies n'importe où nous serons quiconque sera avec nous quiconque nous serons avec nous demandons l'aide d'être des pratiquants de ta parole et nous prions Seigneur que les bénédictions qui sont pour ceux qui pratiquent ta parole les obéissants que ces bénédictions soient déversées sur tout le monde plus de grâce dans toutes les vies plus d'actes de capacité divine dans toutes les vies et nous prions que tu impartisses à chacun de nous la nature divine que nous soyons toujours dans l'amour toujours aimés toujours désirés toujours prendre du plaisir à faire ta volonté garde-nous séparés et préservés du monde et de ses souillus garde-nous de nous concentrés et de concentrer nos vies à faire la volonté du Père Céleste merci Seigneur pour les ossements au nom de Jésus le puissant nom nous avons prié le Père Céleste le Père Céleste le Père Céleste le Père Céleste le Père Céleste